Qu'est le nom du Seigneur Jésus Christ, notre Dieu, soit béni. Bon dimanche chez vous. Nous sommes retrouvés ensemble pour commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. Ensuite, nous lisons dans les livres d'Apocalypse, chapitre 3, verset 14. Lisons ensemble pour commencer ce dimanche béni, que le Seigneur Dieu a renouvelé sa miséricorde pour nous les mortels, que nous puissions avoir ce souffle. Alors nous ne pouvons pas prendre ce souffle pour en faire n'importe quoi. Nous connaissons très bien que nous sommes de faibles, mais nous devons quand même, à tout moment, à chaque temps, nous approcher au plus près de lui pour que nous puissions recevoir ce que la chair et le sang ne peuvent pas nous donner. Alors nous lisons, et nous avons certains écrits, un peu beaucoup de chapitres que nous allons lire d'habitude, parce que nous voulons, c'est que nous tous, nous puissions, parler le même langage, parce qu'il n'y a plus de temps. Vous voyez ? Donc c'est le temps que nous devons parler le même langage, et ce langage n'est nul ailleurs que dans cette parole révélée du jour, les mystères révélés du Christ. Alors lisons, voici ce que dit la main, le témoin fidèle et véritable, les principes de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Verset 17, j'ai commencé à 14, Apocalypse chapitre 3, 14 à 20. Je l'ai, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs. Enfin, que tu sois vêtu, et que la honte de ta nidité ne paraisse pas, et incollure pour rendre tes yeux, enfin que tu vois. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, dis-elle, et répands-toi. C'est le Seigneur qui nous parle, ici, dans l'Apocalypse chapitre 3. Dans quel temps ? Dans l'église de l'Odyssée. Vous voyez ? Dans verset 14 jusqu'au début, ça nous dit, écrit à l'ange de l'église de l'Odyssée. Vous comprenez ? C'est l'âge à laquelle nous vivons, cet âge mauvais. Pourquoi nous appelons cet âge, cet âge, cet âge, cet âge mauvais ? Lisons dans verset 20. « Voici, je me tiens à la porte. » Qui se tient à la porte ? C'est lui qui l'amène, le fidèle, le commencement de la création de Dieu. Il dit quoi ? Il se tient à la porte. C'est lui qui a donné sa vie pour son église. Lui, l'auteur de cette église. Il dit qu'il se tient à la porte. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauvé. Remarquez, la raison pour laquelle nous appelons cet âge, cet âge mauvais, c'est à cause de ça. Vous comprenez ? L'âge de l'Odyssée, la dernière des âges, vous comprenez ? C'est de cette église de l'Odyssée. Parmi les sept églises, nous avons vu que le Seigneur l'a stupulé lui-même dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 20. Il a dit par son serviteur Jean, le prophète. Vous connaissez que la parole de Dieu ne vient qu'au prophète dans chaque temps, dans des âges, dans des générations. Alors, Dieu envoie toujours un homme. Il choisit, comme il a dit lui-même, si parmi vous quelqu'un a un don de prophétiser. Alors, Dieu viendra vers lui et lui donnera ce don parfait d'un prophète majeur. Et il viendra avec l'ainsi dit le Seigneur, pour préparer un peuple et aller à la rencontre du roi Jésus. Mais nous avons remarqué dans toutes ces églises, depuis l'église de l'Éphèse, dont les prophètes étaient Paul, jusqu'à l'église de Sardes. Nous n'avons pas vu que Christ était hors de l'église. Ce n'est que dans ce temps de la fin, dans le dernier âge qui est cette église de l'Odyssée, nous avons vu que le Seigneur, dans le verset 20, il dit ici que non, voici, je me tiens à la porte. À la porte du cœur de tout un chacun de nous. Le Seigneur, il se tient à la porte. Remarquez ce qu'il dit. Et je frappe. Il est en train de venir. Souvent, on entend les gens dire, C'est bien. Donc, ça veut dire que vous allez dans la prière. Mais sache-le. C'est Dieu qui fut le premier à chercher l'homme. Dieu nous cherche. L'homme ne fait que fuir son Créateur. Et nous allons lire comment ici, dans beaucoup de chapitres dont nous avons préparé ici, comment est-ce que l'homme fuit l'éternel et il aille adorer de d'autres dieux, consciemment et inconsciemment. Comme nous sommes en train de parler sur ce chapitre, sur l'idolâtrie, vendre son droit d'aînés, la religion de Jézabel, qui bat à plein dans cet âge mauvais, dans cette église de l'Odyssée dont nous sommes en train de parler, dont Christ, lui-même le chef de l'église, il se tient, il est hors de l'église. Il est en train de nous s'y plier, afin que nous puissions reconnaître l'épître lit du temps et de retourner vers lui. Vous comprenez? Parce qu'il a envoyé un ange et les gens n'ont pas voulu écouter cet ange. Ils ont voulu faire les choses comme autrefois, comme lui-même. Il a donné l'exemple dans Luc 17, 20 à 30, en disant quoi? Le jour du fils de Jézabel, le jour où il viendra, les gens feront des choses comme au temps de Noé. Noé était là, le messager du Seigneur a envoyé du roi éternel. Il parlait aux gens, préparez-vous, il y aura du délit, je répentez-vous. sortez de tout ce que vous êtes en train de faire, ça ne plaît pas au Créateur. Non! Dieu bon, Dieu miséricordieux, nous avons la grâce avec nous, comme les gens disent aujourd'hui. Vous comprenez? Sa grâce me suffit. N'golou, du Kamarokamoua, ainsi de suite, on ne fait que chanter la grâce, on ne fait que proclamer la grâce, on ne fait que parler de la grâce. Mais la vie de la grâce, nous n'avons pas besoin de ça. Vous voyez? Donc c'est comme le jeune homme riche. Il est venu parce qu'il a entendu parler de Jésus. Et il savait que non, « Sokina kéromonankolo, je peux obtenir le royaume dessus. » Parce qu'il avait simplement allé vers le Seigneur parce qu'il savait que les prophètes ont parlé, quand il va venir, c'est lui qui va préparer les gens pour le royaume éternel. Alors, quand il est venu vers le Seigneur, lui, ses ambitions à lui, c'était quoi? De recevoir ce que le Seigneur a. Mais de donner sa vie au Seigneur, il n'a pas voulu. Rémarquez ce que le Seigneur lui a dit. Il a dit que non, « Si tu veux, le royaume qui est moi, abandonne tout ce que tu as et suis-moi. » Alors le jeune homme riche, il a dit, « Et toutes ces richesses que moi je possède, que je puisse abandonner ça et suivre cet homme, il n'a pas voulu. » Voilà les problèmes. Et vous connaissez l'histoire de Lazare et du jeune homme riche et ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est pourquoi l'histoire, très souvent, elle se répète. Ce qui s'était passé au temps de Noé, nous avons vu le Seigneur lui-même est venu nous parler ici quand les disciples lui ont posé la question. Donc, c'est la promesse béni du jour, Luc 17, verset 20 à 30. Quand on parle des promesses du jour, n'allez pas trop loin. Cherchez Malachika, cherchez Luc 17, Apocalypse 10, Jean 14, Zacharie 14, d'autres écrits, Ramon 3, 6 à 7, ainsi de suite, hébreu 13 et 8, qui est même la doctrine dont nous venons pour vous prêcher ici. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avons vu que le Seigneur lui-même, il a donné l'exemple en première du temps de Noé, pourquoi les gens ont voulu faire les choses à leur manière. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas voulu écouter la voix de Dieu. Qui fut la voix de Dieu? Ce fut personne d'autre qu'Éno. Donc, cela veut dire quand on dit que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité, cela veut dire le Créateur, le Grand Esprit éternel. La chose qui est impossible et qui est difficile que le Créateur puisse faire, c'est de demeurer dans un être humain. Vous comprenez? C'est ce que le diable nous trompe à chaque fois. Et il vient nous parler au moyen des pensées. Vous comprenez? Il vient là-bas tourmater nos pensées en nous montrant nos erreurs que nous faisons, nos fautes, nos péchés, nos iniquités, nos transgressions dont nous commettons. afin que nous ne puissions pas mettre nos vies en ordre. En voyant, c'est comme si nous sommes incapables, nous sommes indignes. Oui. Et en cela, il fait en sorte qu'il efface le pouvoir, la force, le valeur, la capacité du sang du Seigneur Jésus-Christ rependu dans la croix pour nous qui est cette parole bénie que nous sommes en train de vous témoigner, d'enseigner, de prêcher. Vous comprenez? Les rôles du diable, comme il faisait ça à Job, il ne pouvait qu'acquiser Job devant Dieu. Et Dieu témoignait à Job en tant que son serviteur parfait. Alors lui, il a dit non, il a une vie facile, il est riche. Vous comprenez? Laisse-moi lui ravir tout ce qu'il possède, il témoignera en face. Dieu a dit, va, je te les donne, mais ne lui ôte pas la vie. Remarquez, il est allé, il a ravi tout ce que Job avait. Les matins, le serviteur de Job vient comme ça, il a, eux, tous les champs ont pris feu, tous les animaux sont morts, il y a ces-ci qui se sont passés, là-bas, il y a ça et ça. Il venait toujours, il était confiant en Dieu. Dieu a repris ce fils et les filles, il était la confiance. Jusqu'à tel point, sa femme est bien aimée, il est venu lui dire, mais cette situation, le fait qu'elle s'empurait, vaut mieux que tu puisses maudire Dieu et mourir. Il a dit, mais comment parles-tu comme une femme insensée? C'était le diable dans cette église. C'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui, des églises et l'Odyssée, des églises qui se sont enrichies. Vous comprenez? Ils ont créé un outil de faire de l'argent, c'est quoi? En se servant de don de la prophétie, des miracles et des produits. Je remarque, si nous pouvons mettre en parenthèse, chercher un peu de fermer ce qu'on est en train de parler et puis de rouvrir ça. Remarquez, c'est ce qui s'était passé. Oui. C'est ce qui se passe souvent. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit dans Matthieu 24? Il a dit, dans ce temps-là, se leveront de faux Christ et de faux ouin. Cela veut dire, des gens qui ont récit l'onction de Dieu que le Seigneur a répandu dans Joël, chapitre 2, verset 28. « Je répandrai de mon esprit à toute chère. Si vous comprenez ce que nous vous disons ici, si vous les écritures qui sont ici, vous comprenez que non, vous allez comprendre que non, le Seigneur a placé ces histoires ici pour que ceux qui lui appartiennent comprennent que non, d'autres choses, c'est pour égarer les uns et sauver les autres. d'autres choses qui sont ici, c'est pour éloigner d'autres du Créateur et faire en sorte que ceux qui sont des fils du roi puissent posséder. Vous comprenez cela? Donc, c'est la raison pour laquelle quand on vient parler ici, nous ne venons pas ici pour essayer un peu de vous attirer que vous puissiez. D'abord, nous n'avons pas quelque chose qui attire à nous. nous sommes des hommes humbles, inutiles, donc cela veut dire qu'ils n'ont pas des choses qui peuvent faire en sorte que non, qu'ils puissent vous attirer. Mais ce désir parfait qui est en nous, c'est de vous amener vers le roi, celui qui a donné sa vie pour vous. Sur ce qu'il est en train de nous dire ici, parce que nous avons mis devant nous deux dieux et nous n'avons pas tenu compte de cela. On adore deux dieux devant nous. sans tenir compte. Vous voyez, nous allons arriver là-bas. Parce que nous sommes en train de parler aujourd'hui sur l'idolâtrie et le kit que nous donnons aux hommes sans le savoir par nos bouches, par nos pensées, par nos actes, ainsi de suite, par nos déclarations, par nos élevations. Vous voyez, nous nous élevons les hommes jusqu'au rang du Dieu créateur sans tenir compte que non, nous l'avons déjà fait. Vous voyez, quand vous faites de vedettes des cinémas, vos idoles, oui, donc cela veut dire que vous les adorez sans les savoir. C'est de l'idolâtrie. Oui, quand vous élevez des vedettes de théâtre, des vedettes pastorales, parce que ce sont devenus des vedettes. Oui, c'est pourquoi ils disent à l'auteur de l'Église, à Seigneur Jésus-Christ lui-même ici, que nous nous sommes enrichis, nous n'avons besoin d'erreur. Remarquez, c'est qu'Apocalypse chapitre 3 nous dit ici, ils ont deux états spirituels au même moment. Ils sont froids et ils sont bouillants. Et le Dieu, quand on met s'ensemble, se tient. Et ça donne du vomissement au Créateur. C'est pourquoi il nous a dit ici dans Esaïe que l'Éternel vous a vomi. Ce n'est pas simplement à l'Israël d'alors. Nous sommes l'Israël spirituel, le même Dieu qu'ils ont servi, c'est le même Dieu que nous servons. C'est pourquoi nous disons Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui est éternel. Si nous essayons de s'habituer avec Dieu, comme nous avons parlé de ça les dimanches passés, c'est la mort, c'est la séparation éternelle avec Dieu. Toi, fille de Dieu, Toi, fils de Dieu, poses-tu des questions? Est-ce que ta vie est digne de cet évangile du sang? Est-ce que tu as reconnu l'épître lit de ton temps? Est-ce que tu as reconnu la voix de l'archange? Est-ce que tu as écouté le son de la trompette? Ce sont des questions que nous devons nous poser les uns les autres. Reste là toi-même, concentre-toi parce que ces esprits séductrices viennent avec un vent comme le Seigneur avait déjà parlé à Elie les prophètes comme nous sommes en train de parler sur deux rois. Parce que l'esprit d'Elie dans ces temps-là, nous avons vu comment est-ce qu'il s'est manifesté et nous avons vu que ce même esprit est venu vers nous aujourd'hui. Vous comprenez? Dans son prophète. Et Dieu a donné une partie de lui H-A-M en commençant en lui jusqu'à nous. Et le diable ne fait que nous tromper, en fait que nous puissions regarder cet état charnel qui est si faible et nous n'avons pas de la charnel et nous n'avons pas et nous n'avons pas de la charnel et ceux qui sont derrière la charnel comme ils veulent être nos chefs spirituels, ils prennent la place des dieux, ils veulent être nos maîtres, ils veulent être de guides, de mentors, comme les gens le disent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous limitent pour que nous ne puissions pas avoir un avancement spirituel. Nous allons expliquer ces choses ici quand nous aurons notre tableau à nous et nous allons tout dessiner et vous allez comprendre la marche spirituelle et comment est-ce que le diable est en train d'évrer avec de l'auge et tout ça et élever des hommes afin que nous puissions les adorer et faisons des cultes aux hommes sans tenir compte de cela, des politiciens et des hommes des églises. Vous voyez? C'est un chapitre très très important que Dieu soit miséricordieux qu'il nous accorde vraiment des capacités spirituelles enfin que nous puissions bien étaler ces choses pour que nous puissions arriver à la répentance la vraie répentance de reconnaître le pire du jour cela veut dire quoi? son jour et quoi? notre jour et son message qu'il a envoyé son âge pour nous préparer. Vous voyez? Donc c'est ça qui s'était passé comme on parlait du temps de Noé on ferme cette parenthèse qu'on était en train de parler du faux ouin et du faux Christ que le Seigneur avait dit ils s'élèveront ils feront des prodiges et des miracles à séduire s'il était possible même le zélie mais les élus ne sauront pas cédés à cause de croix parce qu'ils chercheront l'écriture comme Nathanael qui était là sous l'arbre il ne voulait plus aller au temple il ne voulait plus aller à l'église ce n'était pas de l'orgueil ce n'était pas parce qu'il voulait s'égaler aux anciens aux sacrificataires aux pharisiens vous voyez? ce n'était pas parce qu'il avait eu un problème avec son pasteur qu'il est allé là-bas rester écouté le ventre non ce n'était pas ça c'était parce qu'il a compris que ces gens ils ont fait la compromise avec l'église et ils sont allés faire le conseil qui menut avec le quoi? le gouvernement de de Néros de 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 Rôde ainsi de suite c'est un pyromène qui s'est accaparé du monde entier est-ce que vous comprenez? oui et nous avons vu que le Seigneur est venu pour nous avertir enfin que nous puissions comprendre que ce qui s'était passé autrefois ça doit arriver aussi aujourd'hui dans ce temps à laquelle nous vivons pourquoi nous devons être prudents? pourquoi? parce que ces mêmes gens ils sont là vous comprenez? ils sont là et ils viennent pour que nous puissions rester là-bas bornés par quoi? par leurs miracles par leurs prodiges comme le Seigneur avait dit ils s'élèveront de faux cris et de faux oins ils feront des miracles et des produits à séduire s'il était possible même le jeunesse vous comprenez et la seule chose qu'ils pouvaient faire en sorte que nous puissions examiner ces gens avoir un esprit de discernement comme le prophète nous a prêché c'est quand nous examinons les écultures et chercher la volonté parfaite de Dieu dans le temps que nous vivons si pas nous allons adorer la bête comme le livre d'Apocalypse chapitre 13 vous comprenez? tous ces dons leurs noms ne se retrouvent pas ici comment est-ce que les noms se retrouvent? quand vous reconnaissez là où la manifestation d'Apocalypse chapitre 10 verset 1 à 7 c'est accompli c'est à ce moment-là que vous allez vous retrouver ici vos noms et vous allez dire que non oui je ne peux pas adorer la bête ni son image ni y en avoir vous comprenez? parce que ça y est d'abord aux églises dans des gens des politiques ainsi de suite et c'est ce qui égare beaucoup de gens est-ce que vous comprenez? vous voyez? vous allez m'excuser on est dehors et puis l'enfant est venu jouer là-bas donc il fait des brouilles il ne tient même pas compte vous voyez? donc on a les problèmes de load shading c'est pourquoi il y a un peu de l'obscurité là on s'est tenu un peu à l'extérieur pour essayer un peu de parler des choses célestes vous voyez? donc on est là donc nous devons être pridents trop pridents et nous allons lire ça ici comment est-ce que le Seigneur nous parle retournons à lire sur ce qu'on est en train de parler ici comment est-ce que le Seigneur nous en a averti dans Luc 17 en disant que non ça sera comme au temps de Noé remarquez le dimanche parce que nous avons vu que ce n'est que huit âmes qui fient sauver au temps de Noé remarquez ce que le Seigneur avait dit lui-même et second exemple que le Seigneur a donné le temps de Sodome et Gomorre combien des âmes qui étaient sauvées trois seules vous voyez? et les autres étaient périssés c'est ce que le Seigneur avait dit nous vivons un temps de la séduction impossible que vous ne pouvez pas imaginer remarquez combien est-ce que les femmes sont devenues trop trop je ne sais pas nous allons lire ça ici oui et vous filles de Dieu que le diable ne vous trompe pas que le diable ne vient pas tergiverser vos pensées qu'il ne vient pas vous halluciner vous comprenez? oui ou soit vous donc cela veut dire vous désorienter vos pensées si nous pouvons dire vous rendre faible moralement afin que vous puissiez vous laisser et comme si vous êtes une bête non vous avez de la valeur aux yeux de Dieu c'est pourquoi le Seigneur vous a donné ces trois vertus vous comprenez? et si vous êtes là vous faisiez sa volonté sache que vos prières Dieu l'exhauste plus vite même que ses fils parce qu'il sache comment est-ce qu'il nous a créé vous voyez? quand Christ est venu il n'est pas venu par l'homme il est venu par vous pourquoi? parce qu'il vous a donné des vertus dignes de cet évangile et le diable vient là-bas pour vous égarer enfin qu'il puisse ôter de vous ce que le Seigneur vous a donné remarquez on n'a jamais payé la dotte pour un homme aussi au moins on n'a pas foutu le bol comme on dit dans ce pays pour un homme non si on le fait aujourd'hui c'est la perversion c'est entre les homosexuels ce sont des animaux vous voyez? mais de ce 13 humains créé à l'image de Dieu c'est l'homme qui paye vous ne voyez pas combien ce que Dieu vous a donné de la valeur aux yeux des hommes aux yeux des hommes aux yeux du diable vous voyez? donc cela veut dire l'ambamène pour la moulière donc c'est impossible qu'on puisse faire ça pour l'homme et maintenant le diable vient pour vous tromper s'il y avait une déception ou quelque chose comme ça et que vous puissiez vous laisser vous abandonner devenir un instrument sexuel ainsi de suite c'est lui qui contrôle sa vie pour le Seigneur sache que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu parce que Dieu vous a béni remarquez si vous lisez la proverbe on ne parle que c'est lui qui trouve une femme donc vous êtes une grande bénédiction c'est pourquoi on vient toujours insister parce que le diable vous utilise comme ces instruments pour séduire ce monde ici pour transgresser les lois de Dieu pour rendre faibles les ordonnances de Dieu pour anéantir la puissance qui est dans le commandement de Dieu qui est cette parole de bébé vous comprenez pour brouiller dans de cela veut dire dans 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 de mémoire des gens les statuts établis par l'éternel de Dieu nous devons être pridents et prendre position à la parole vous filles de Dieu remarquez ce que le diable avait commencé en Eden c'était toujours par la femme ouais et quand une femme prend position à la parole Dieu immanquablement vient vous bénir abondamment et vous allez voir que non on va parler de ça que de vous et un jour on va préparer ça spécialement pour vous vous voyez je ne vous flatte pas je dis ce qui est écrit ici voilà donc c'est ce que le Seigneur dit ici ils viennent il était là il est allé à la montagne on parle tous là-bas et on dit je pars chercher la face de Dieu il a reconnu ça le Seigneur a dit je reconnais tes oeuvres je sais que tu n'es ni froid il a reconnu ces oeuvres mais il a dit je sais que tu n'es ni froid ni bruyant c'est l'état spirituel que le Seigneur n'aime pas et c'est ce qui fait en sorte que ça amène les gens à être des idoles des gens de mettre des gens au devant de nous et faire de nos idoles et on fait ça inconsciemment on croit servir Dieu mais si on regarde sur le miroir des écritures on voit que nous sommes loin de sa volonté parfaite et c'est ce qui fait que nous des situations difficiles nous arrivent et des gens qui ne pouvaient pas avoir la puissance le pouvoir au-dessus de nous ah non même dans notre pays le Congo vous comprenez donc nous sommes l'Afrique si on peut parler particulièrement de nous donc nous sommes encore c'est comme si nous sommes dans le temps de la colonisation et d'autres pays essayent encore nous allons parler des cintres avançons avec la parole vous connaissez déjà ce que je voulais parler je connais tes oeuvres et je sais que tu n'es ni froid ni bouillant puisses-tu être froid ou bouillant ainsi parce que vous allez nous esquiser c'est à cause de la connexion parce que on est en train d'utiliser les datas directs dont les méga directs c'est ce qui nous nous complique un peu donc avec les problèmes des télestages on avance pour terminer et puis nous allons continuer le dimanche prochain donc voilà donc on disait que non le seigneur lui-même ici il a reconnu tout ce il reconnaît tout ce que les hommes font pour lui il reconnaît les problèmes il vomit les gens à cause de quoi parce que les gens prennent la lumière et les ténèbres et les mets ensemble une créature dont nous sommes comment est-ce qu'en même étant tu peux être froid et tu es bouillant et quand tu deviens tiède le seigneur complètement il a dit ici voilà donc dans verset du chapitre 13 ici donc je te vomirai dès ma bouche verset 16 allons des 17 parce que tu dis je suis riche je me suis enrichi voilà les problèmes que nous avons aujourd'hui vous comprenez et nous devons discerner ces choses nous devons discerner ces esprits et ces gens ils sont là comme des polymorphes comme les scientifiques les disent au milieu des noms ils sont là comme des extraterrestres mais les gens grandissent on les a vus on a de leurs témoignages mais alors je n'ai besoin de rien je n'ai pas besoin de ta révélation je n'ai pas besoin de ce que Dieu Dieu est venu nous révéler aujourd'hui non je n'ai pas besoin de ça voilà ce que les jeunes hommes riches ils voulaient j'ai simplement besoin de ton nom pour avoir la vie éternelle mais mes richesses que j'ai acquis illucitement je l'ai acquis d'une manière frauduleuse vous comprenez c'est ce que nous voyons c'est ce que nous remarquons dans tout ce qui nous entoure de tous les gens qui nous entourent c'est ce qui se passe examinons bien les choses ce n'est pas enfin que le Seigneur nous a disposé que nous puissions venir aussi vous parler de ces choses oui avançons parce que tu ne sais pas que Dieu malheureux voilà le grand Dieu le grand esprit éternel Christ Jésus il nous dit ça ici le Seigneur qui nous prétendons être des servicaires des fils et des filles des enfants il nous dit ça ici Dieu malheureux misérable pauvre avec les ennemis c'est ce que l'état spirituel des églises aujourd'hui des hommes et des gens c'est pourquoi on est là avec les politiques on est là en même temps avec l'église on est là dans l'obscurité et on cherche à être dans la lumière et la lumière c'est Dieu il ne peut pas cacher des choses obscures oui c'est pourquoi le Seigneur avait dit que si vous restez avec la parole vous allez voir leur folie sera manifestée nous allons lire ça ici rapidement oui maintenant regardons remarquez si nous pouvons voir combien est-ce que Dieu est bon combien est-ce que Dieu est miséricordé c'est ce qu'il dit ici je te conseille le créateur le Seigneur il dit je te conseille d'acheter de moi or c'est sans argent sans rien payer Isaïe 6 chapitre 55 je te conseille d'acheter de moi c'est pas quelque chose que tu vas l'acheter avec de l'argent c'est juste une expression de la Bible de l'or éprouvé par le feu le baptême du Saint-Esprit si tu démerres à moi et je vais à demeurer à toi oui je ferai de toi ma demeure je viendrai moi et mon père nous allons faire notre demeure chez toi Jean 14 oui avançons éprouvé par le fait enfin que tu deviennes riche voilà la richesse c'est le baptême du Saint-Esprit venant de la nouvelle naissance en abandonnant l'homme ancien et revêture l'homme nouveau oui et de vêtements blancs cela veut dire épureux sanctifiés par la parole qui est le sang de Jésus Christ la parole révélée du jour et de vêtements blancs afin que tu sois vêtue et la honte d'éternité qui m'ont à la naïve sonia qui m'ont à la naïve et mon an athéboulou mou naïve et qu'on m'ont à la poissa et mon an aïsous avançons ne paresse pas et incolure et incolure pour rendre tes yeux afin que tu voies parce que ça aveuglée tu as été aveuglée par la doctrine nicolaïde nicoladienne de l'Odyssée qui a été qui était née du concile de l'Odyssée avançons moi je reprends et je châtie tout ce que j'aimais voilà le Dieu d'amour que nous témoignons tout ce que j'aime aie donc du zèle et répands-toi voilà le premier message le premier enseignement que nous enseignons ici c'est de se repentir d'aller faire une vraie repentance que Seigneur je m'a le cru c'est ce qui fait que je n'ai pas un avancement spirituel je veux faire des choses selon les doctrines de notre église mais pas selon ta volonté alors que les doctrines ecclésiastiques ça vient du diable tout ce qui vient des hommes n'est pas de Dieu quand Dieu dit que c'est une folie devant lui qu'est-ce que vous voulez donner comme exemple comment est-ce que vous comment est-ce que vous allez reprocher les créateurs alors qu'il y a des créatures et c'est ce qui fait en sorte que non on est arrivé à faire des hommes nos idoles et cela s'est passé au temps d'Elie de Tisbite et nous avons vu que cela suscitait la couleur de Dieu a amené la sécheresse dans le pays et il y avait la mort et il y avait de la maladie oui oui par l'incide de l'éternel la pluie ne tombait pas sur la face du sol mais le Seigneur a pour vie pour son serviteur et lit avec la veuve de Sarepta qui était une croyante oui mais avant cela les gens étaient là ils disaient qu'ils sont riches ils n'ont pas besoin du Seigneur ils n'en ont besoin de rien oui les autres en ont récit de la manière qu'ils sont allés là-bas s'accroupir devant le malin et il est radonné parce qu'il a dit ça de mon Seigneur nous avons dit ça les dimanche passé vous comprenez donc c'est pourquoi nous sommes venus ici parce que notre Dieu c'est un Dieu jaloux remarquez ce qu'il dit ici dans le somme 91 avant que nous puissions lire préparer déjà un pierre chapitre 4 nous lisons ici dans le somme 91 c'est ça même le chapitre clé que nous avons nous nous avons préparé pour que nous puissions commencer avec ça notre enseignement de ce dimanche sauf que vous savez les choses dédiées sont compliquées donc ça veut dire vous pouvez penser de commencer comme ça selon ce que vous avez préparé mais lui il vous donne ses directives cela veut dire sa disposition lisons ici dans le somme 91 on en lit les écritures et puis nous allons terminer voilà on est là le somme 91 nous devons lire ça au complet chantez avec allégresse à Dieu notre force poussez les cris de joie vers le Dieu de Jacob entonnez des cantiques faites résonner les tambours la harpe mélodieuse et le luit sonnez de la trompette à la nouvelle lune à la pleine lune au jour de notre fête alléluia l'épouse devait être déjà au jour de la fête oui si vous recevez les gages de votre salut 5 car c'est une loi pour Israël une ordonnance du Dieu de Jacob il en fit un statut pour Joseph quand il marcha contre le pays d'Egypte j'attends une voix qui m'est inconnue 7 j'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille tu as crié dans la détresse et j'étais délivré je t'ai répondu dans la retraite dit tonneur je t'ai éprouvé près des eaux de Meribah pose c'est là donc ça veut dire le Seigneur parle tout ce qu'il a fait pour eux c'est ce qu'il fait il a fait aussi pour nous maintenant remarquez ce qu'il dit écoute mon peuple je t'ai avertiré Israël puisses-tu m'écouter puisses-tu m'écouter donc Dieu parle avec supplication ici vous comprenez parce qu'il y a un point d'exclamation qu'il n'y ait au milieu de toi point de Dieu étrange pose-tu des questions des gens que tu adores inconsciemment tu es là qu'à défendre des politiciens avec leurs politiques mensongères qui nous amènent à souffrir ils sont allés là-bas entrer à prendre ceux qui sont des occidentaux alors qu'ils ont leur culte à eux vous avez oublié les chemins que vos ancêtres vous ont montré nous allons parler d'eux comment est-ce que ces gens-là ils servaient dix autres fois si bien même que les autres disent que non nous nous devons adorer les dieux des noirs et les autres des blancs non on n'a pas question des blancs ou des noirs on a besoin de la vérité Christ et ces gens ils sont venus pourquoi parce que nos ancêtres autrefois ils prêchaient la parole maintenant quand ils venaient avec leurs mensonges de quoi de la colonisation ils sont venus avec cette bible ici à l'interprétation sans mal mais ils ont rencontré nos ancêtres qui étaient des prophètes et des dieux qui ne voulaient pas que nous puissions écouter ces gens-là parce qu'ils venaient pour égarer les âmes de gens et amener le monde dans ces états dans lesquels qu'il est aujourd'hui il y a un peu comme ça il y a un peu comme ça il y a un peu 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 comme ça il y a un peu quand ils prophétisaient c'est pourquoi ils ne pouvaient pas aimer les réveils qu'ils mangent l'équipe en vit et tous ces gens-là vous comprenez ils combattaient des grands chefs des empires Lunda et Luba et ainsi de suite à cause de quoi parce qu'ils restaient sur ce qui était écrit vous pensez que le réveil a commencé avec vous non ce n'est même plus le temps de réveil c'est le temps de prendre conscience et de prendre position en Christ c'est ce qui va nous amener à faire une bonne répentance parfaite devant le Seigneur vous comprenez et quand nos politiciens et d'autres gens sont allés en Occident ils n'ont plus leur culte et ils ont amené leur culte ici pour faire deux des grands et après ils utilisent leurs médias pour les immiliers et leur sort nous avons vie l'un de nos pères il est allé mourir au Maroc à cause de quoi des médias occidentaux nous les avons dédaignés sans pour autant tenir compte que c'était au détriment de nous-mêmes pour nous amener les gens qui viennent qui ont massacré vous comprenez cela c'était sous prétexte de quoi mon bout du dictateur alors le dictateur ce sont ces gens donc vous avez pris leur culte à eux amener ça ici alors que ce ne sont pas des cultes que nous devons embrasser car le saint prophète est de Dieu lui qui fit de l'Occident parce que les clercs s'est montré là-bas comme le Seigneur avait donné il a parlé ça aux disciples dans Luc 17 quand vous verrez les clercs quittent l'Orient se montrent vers l'Occident dans l'Orient c'est là où qu'ils étaient en Galilée à Tchérusalem en Israël va se montrer en Occident c'est là où que le réveil a commencé c'est là où que les saints prophètes aimaient les saints prophètes ils étaient contre ces gens avec leur culte des démons vous comprenez parce que ce sont eux que le diable a commencé avec à cause de quoi de leur intelligence de leur technologie toutes ces choses et nous avons remarqué que nos grands nos chefs nos autorités qu'est-ce qu'ils ont fait ils sont allés prendre leur culte ils ont amené ça ici et c'est là susciter la colère des dieux et les choses que nous voyons ça commence à nous arriver ici des viols et toutes ces choses la cause c'est ça et les gens viennent pour vous dire que non maintenant là allons-y cherchons à adorer les dieux des noirs non ce n'est pas question de dire les noirs c'est question de culte que beaucoup ont embrassé et ils mélangent en même temps ils ont ça en même temps ils ont le nom de Jésus ils essaient d'amener les gens mais alors que si vous entrez en profondeur et vous examinez les choses vous allez comprendre que non ils ne sont même pas là avec le Seigneur parce que la Bible dit que quand vous attristez le Saint-Esprit il sort et le Seigneur nous a dit si il est dehors il frappe à la porte pourquoi est-ce qu'il est dehors parce que les gens ils ont préféré d'embrasser des cultes qui ont commencé là-bas parce que le diable suit que là où le réveil commence quand le réveil a commencé vers les Etats-Unis là où le Saint-Prophet de Dieu était pour sonner de la trompette de Dieu l'évangile du temps et la fin lui aussi il a commencé là-bas et remarquez les gens aussi sont allés prendre là-bas et c'est ce qui cause tout ce que nous voyons ici qu'est-ce qui manque dans nos pays surtout au Congo qu'est-ce qui manque les ministres qui font des déplacements pour aller chercher des maïs 7 à 8 ministres avec l'air par sec des conseillers ainsi de suite des millions d'argent qui sort qui pouvaient construire des routes et vous qui ont l'habitude s'il y a un travail qu'on a donné du fond à quelqu'un de faire du travail il n'a même pas fini le travail un travail inachévé vous prenez des images vous mettez ça sur le réseau social pour montrer ce qu'on est en train de faire alors que ce sont des travaux élémentaires en comparant cela sur ce qu'on est en train de voir dans notre pays on t'avoue terminons ici le Seigneur nous parle ici lisons dans verset 9 chapitre 81 écoutez mon peuple je t'avertirai Israël puisses-tu m'écouter qui n'y ait au milieu de toi point de Dieu étranger voilà la cause de nos souffrances tant spirituelle physique morale ainsi de suite n'étaient prosternes pas devant de dieux étrangers vous avez fait des hommes vos idoles et vous les adorez inconsciemment d'autres conscients et ils vous trompent et à chaque fois que vous cherchez à ce qu'il y a l'esprit d'aider vient veut faire de vous le temple de Dieu le diable vient vous montrer vos faiblesses et vous restez dans cet état là et ceux qui sont là comme vos chefs spirituels aiment essayer d'être là d'être dans ces états afin que vous puissiez être comme des Johnny de Courbeau qui sont dans des cages ecclésiastiques qui vous gardent là-bas et lui-même qui est saint et vous autres vous n'êtes que ceux que vous êtes des gens limités avançons allez-vous le déposter n'est pas devant de dieux étrangers c'est ce que dit le Seigneur je suis l'éternel ton Dieu qui te fait monter du pays d'Egypte je te fais sortir du monde de la captivité de tout ce qui était des liens de familial des liens coutimiens des traditions qui faisaient en sorte que non tu ne puisses pas épanouir dans ta vie je t'ai fait sortir de ça mais tu t'es retourné toi-même d'une autre manière termine voilà je suis l'éternel ton Dieu qui te fait monter d'Egypte ouvre ta bouche je la remplirai mais mon peuple n'a point écouté ma voix Israël n'a point obéi voilà le temps que nous vivons voilà ce qui se passe aujourd'hui l'éternel Dieu le dit ici l'histoire très souvent elle se répète les mêmes Dieu hier aujourd'hui est éternel voilà nous continuons 13 alors je les ai livrés aux pachants de l'air cœur dit le Seigneur voilà voilà Dieu ne force personne vous avez devant vous la vie et la mort vous avez devant vous la lumière et les ténèbres vous avez devant vous le chaud et le froid vous avez devant vous le bonheur et le malheur vous avez tout devant vous le oui et le non nous ne sommes que des instruments pour vous alors je les ai livrés aux pachants de leur cœur et ils ont suivi leurs propres conseils 14 oh si mon peuple m'écoutait si Israël marchait danse mes voix qui sont les voix du Seigneur l'épître promis de l'heure c'est que le Seigneur est venu nous révéler nous n'avons pas besoin de la révélation parce que les diables n'aiment pas alors que c'est lui qui nous élève c'est lui qui nous a dit que non les gens vont t'adorer tu seras grand au milieu des gens ta parole aura ça quand tu dis tu vas te t'oubarou quand tu chantes tu vas te t'oubarou fais de ta femme pasteur je suis un peu dans les réseaux sociaux ils ont dit qu'ils sont là-bas et puis tes bibles et puis tu vois là-bas plein de gens sont derrière et vous vous allez nous dire que non nous pouvons le temps quelle grâce alors il n'est même il n'est plus le même dieu il n'est plus le même dieu alors posez-vous des questions quel dieu que vous vous servez et quel dieu que nous venons témoigner ici hein quand on voit des femmes de vos pasteurs que vous allez vous de chantrer là-bas des grandes églises renommées qui viennent là-bas pour ordonner les pasteurs et les pasteurs ils sont là-bas qui sont là-bas comme un prophète qui est un drapeau pour prophétiser ça-bas il y a un homme qui est un pasteur qui est un homme 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 qui est un miracle et vous dites ce que nous jésus est merveilleux quel est jésus posez-vous des questions il y a le dieu qui dit ici quand vous transcrivez un seul mot dans la bible au bon ce mot bimba et vous vous éloignez de tous les autres oh si mon peuple m'écoutait si Israël marchait dans mes voies en un instant je confondrais leurs ennemis je tournerais ma main contre leurs adversaires nos adversaires rwandais ougandais l'éternel a dit si nous venons ici il est le dieu que nous appelons l'éternel désarmé il a dit quoi en un instant vous comprenez qu'est-ce qu'il fait en sorte que ces gens-là viennent tuer violer toutes ces histoires-là pourquoi ? parce que nous avons partagé le même dieu avec eux les dieux des nations unies les dieux de la France et les français sont derrière ce qui s'est passé là-bas vous comprenez les anglais sont derrière les allemands sont là-bas les belges sont à des points à des mesures les américains premiers parce que ce sont eux qui servent le même dieu le dieu de l'apocalypse chapitre 13 la bête qui s'est montée des os vous comprenez nous avançons pour terminer ça et je pense que nous allons terminer il y avait d'autres écritures nous allons lire ça le dimanche prochain voilà cette prédication d'aujourd'hui nous allons diviser ça en deux parties première partie c'est 30 minutes que nous avons publié et c'est ça la seconde partie et nous allons terminer 15 en un instant je confondrai leurs ennemis et je tournerai ma main contre leurs adversaires est-ce que vous comprenez partager ce message que cela arrive même à nos chefs que nous puissions commencer par nos prières essayer de carter des gens là que vous avez élevés dans des partis politiques juste pour avoir des postes et vous vous servez comme des animaux pour avoir de l'argent pour avoir du succès pour rouler avec de belles jeeps pour avoir des belles maisons vanité de vanité tout est vanité mais vous fils serviteurs de dieu retournons ici pour recevoir ces capacités là pour essayer de donner l'essence à ces gens là pour qu'ils sachent que le sang des gens qui se répandent ce n'est pas le seigneur est encore là parce que si le temps prend fin c'est à ce moment que nous pouvons dire que nous laissons tomber mais si le temps est encore temps nous avons encore la capacité de prononcer la parole et les choses arrivent ce que nous avons dit le dimanche passé souvenez-vous avançons amen je tournerai ma main contre leurs adversaires 16 ceux qui haïssent l'éternel le flatteur il est un bon flatteur avançons ceux qui haïssent l'éternel le flatte et les bonheurs d'Israël dureurs toujours bonheur parce que nous ne sommes pas des flatteurs nous sommes des fils et des filles qui veulent faire la volonté du père alléluia amen 17 je les nourrirai du meilleur froment eux je les ressensirai du miel du rocher dit l'éternel le seigneur est-ce que vous avez compris combien est-ce que Dieu est bon ouais allons-y maintenant lire Pierre et nous allons terminer notre second chapitre ouais nous sommes là dans Pierre voilà on y est chapitre 4 là on ne va pas interpréter on lit simplement que le Saint-Esprit nous aide à comprendre ce que les saints apôtres nous disent lisons ainsi donc alléluia voilà déjà comment ça commence ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair vous aussi armez-vous de la même pensée car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec les péchés on ne va pas interpréter je ne veux pas vous comprenez on ne va pas interpréter si tu nous rejoins ici je te dis que non tu vas voir ça ça et puis ton église deviendra grand au sein à bo et il a donné la promesse et il va accomplir cela voilà avançons j'avais dit on ne va pas interpréter continuons simplement 2 afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes mais selon la volonté de Dieu la volonté parfaite de Dieu alléluia pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair pendant le temps qui nous reste à vivre dans la chair si je peux dire on peut dire ça de cette manière 3 c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des paillés en marchant dans les règlements dans les dérèglements les compatibles les vrogneries les orgies et l'idolâtrie criminelle est-ce que vous avez entendu et quoi l'idolâtrie criminelle on a dit on ne va pas interpréter on continue 4 aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calmen ils vous calmen calmen ils vous calmen cela veut dire donc ils sont en train de vous amener à la perdition 5 ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts car l'évangile fut aussi annoncé aux morts enfin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair ils vivent selon Dieu par l'esprit quand Christ était mort il est descendu pour prêcher ce qu'ils étaient en dulcie autrefois au temps de l'eau quand la patience de Dieu traînait encore 7 la fin de toute chose est proche soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière avant tout ayez le un pour les autres un ardent amour car l'amour couvre une multitude de péchés alléluia amen voilà l'amour nous amène ici pour vous parler de ces choses alléluia exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure avançons simplement on ne peut pas continuer sans murmure sans l'hospitalité sans dit Dieu ce n'est pas l'amour l'amour quand on couvre ne peut même pas qu'on sache que c'est lui qui a fait voilà 9 exercer l'hospitalité les uns les autres les uns envers les autres sans murmure comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu alléluia amen que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a cru est-ce qu'il y a qu'il y a interprété ça met au service des autres les dons qu'il a si quelqu'un parle que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu si quelqu'un remplit un ministère qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique enfin quand toute chose Dieu soit glorifiée par Jésus Christ et qui appartient à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles amen c'est clair pour nous les serviteurs vous avez écouté on avance 12 mes bien-aimés ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de j'oppre comme si vous arrivez quelque chose d'extraordinaire voilà c'est très très important vous comprenez quoi les épreuves continuons pour terminer on termine déjà on lit 5 chapitres verset on termine réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ enfin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire paraîtra alléluia amen quatorze si vous êtes outrageux pour le nom du Christ vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire l'esprit de Dieu repose sur vous alléluia c'est clair let's go amen quinze que personne d'entre vous en effet ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfactère pour s'être intégré dans les affaires de tout mais si quelqu'un souffre comme chrétien il en est point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ces noms les noms du Seigneur Jésus Christ qui a fait de nous des chrétiens amen 17 car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu alléluia par cette parole quand vous la lisez même en l'interprétant mal ça c'est déjà le jugement on avance dans la maison de Dieu or si c'est par nous qu'il commence quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu le Seigneur en parle 18 et si le juste se sauve avec peine que deviendront l'impi et le pécheur ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle créateur en faisant ce qui est bien que le nom du Seigneur Jésus Christ notre Dieu soit béni vous avez entendu vous avez écouté nous n'avons pas de commentaires à faire là-dessus c'est clair au reste que Dieu vous bénisse richement et Dieu répond à nos supplications à nos demandes à nos prières dans sa miséricorde et dans sa bonté qui est la paix du Seigneur Jésus Christ et chalome règne et que cette paix nous amène à examiner nos vies à contrôler comment est-ce que nous nous adorons nous avons fait déjà nos idoles et quand vous faites d'une créature votre idole sache que vous les mettez à la place de Dieu parce que le seul qui devait être et qui est notre idole c'est le Seigneur Jésus Christ qui a donné sa vie étant créateur pour sauver des créatures qui étaient égarés autrefois par les malins et nous avons vu que les moyens pourvus par les malins nous amènent toujours à chercher à nous éloigner du créateur et à faire des créatures comme nous nos idoles ça veut dire de dieux étrangers comme psaume 91 vient nous le dire ici vous comprenez et en entrant à faire des cultes des créatures ça veut dire quand je parle des créatures des créatures spirituelles comme Lucifer et ses anges et d'autres créatures que lui il a élevées et a fait d'eux comme l'herbe et se prêtent à lui vous comprenez et ils sont là dans les politiques ils sont là derrière des chaires et ils sont là dans beaucoup de choses des grands postes de ce monde dans des grandes organisations prêtons attention prenons position et changer notre perception pour avoir un bon entendement et recevoir de lui ce qu'il a promis ce qu'il parle ici son esprit vous comprenez qui est le gage de notre salut qui est notre héritage qui est notre consolataire qui est le repos qui est la riche bénédiction de Dieu que personne ne peut nous ravir que la paix règne dans nos familles dans nos vies dans nos ministères dans tout ce que nous prétendons faire pour le Seigneur en ramenant les gens à chercher la volonté parfaite du Seigneur du jour c'est la révélation de cet essau que le Seigneur est venu lui-même se personnifier dans son Saint-Prophète enfin de se personnifier à tout un chacun de nous voilà il vient de dire il se tient à la porte et il frappe à la porte du cœur de tout un chacun de nous c'est lui qui attend l'ouvre comment est-ce que vous allez attendre vous devez reconnaître le son de la trompette vous devez reconnaître le quille de commandement la voix de l'archange si vous écoutez d'abord ce que un Thessaloniciens 4 nous a dit là-bas et vous allez voir que non vous amènera à prendre position et de reconnaître la trompette et le jour de l'évangile du Christ fête et chère qui est la paix du roi Jésus notre Seigneur et sommeil soit sur vous comme nous venons de vous supplier dans le nom du Seigneur Jésus Christ notre roi nous avons ainsi prié tant que croyant Shalom May God bless you Hallelujah Bye Bye